Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je vous parle de l'histoire de rédemption et de renaissance spirituelle de Daddy Yankee, un homme qui a trouvé son chemin dans la lumière de Jésus. Le 6 décembre 2023, il a annoncé son retrait de la scène musicale, un pas audacieux et courageux vers un chemin spirituel, enseignant des leçons profondes de foi et d'espérance. Cette décision a bouleversé des millions de fans à travers les continents, remettant en question les valeurs et le sens de vie prédominant. Daddy Yankee, pendant des années, a rempli les cœurs avec sa musique, résonnant dans les oreilles de millions. Des succès comme Gasolina et Despacito ont dominé les classements mondiaux, apportant succès et popularité. Pourtant, au fond de son cœur, il ressentait un vide, un besoin de quelque chose de plus grand que le succès éphémère et l'argent. Frères et sœurs, combien de fois nous sommes-nous sentis ainsi, à la recherche d'un sens plus profond, d'une connexion avec le divin que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut remplir. Lors de sa dernière tournée mondiale, Daddy Yankee a partagé une révélation qui a touché beaucoup de cœurs. Ce jour est le plus important de ma vie. Ce soir, je reconnais, et je n'ai pas honte de le dire au monde entier, que Jésus vit en moi et que je vivrai pour lui. C'est la fin d'un chapitre et le début d'un tout nouveau. Ces mots sont un signe puissant de la transformation qui se produit lorsque nous accueillons Jésus dans nos vies. Quand Yankee a laissé tomber le microphone à la fin du concert, ce n'était pas seulement un geste symbolique de fin de parcours, mais aussi le début d'une nouvelle vie en Christ. Une vie qui promet non seulement le salut, mais aussi une nouvelle direction et un but. Dans son discours final de la tournée, Daddy Yankee a exprimé des réflexions profondes sur sa foi et sa décision de se consacrer au christianisme. Il a cité l'évangile de Marc, réfléchissant à la façon dont la richesse matérielle ne peut compenser la perte de l'âme. Il a déclaré « Ce soir, je reconnais, et je n'ai pas honte de le dire au monde entier, que Jésus vit en moi et que je vivrai pour lui. » Il a également mentionné l'évangile de Jean, invitant ses adeptes à suivre Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Enfin, il a exprimé le désir d'évangéliser le monde à partir de Porto Rico, utilisant les outils à sa disposition pour le royaume de Dieu. Le rappeur, dans son voyage spirituel, rappelle que même si certaines portes peuvent se fermer dans la vie, Dieu ouvre toujours de nouvelles voies. Le retrait de Daddy Yankee de la musique n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle mission, où ses talents et son influence seront utilisés pour glorifier Dieu et inspirer d'autres à suivre le chemin de la lumière et de la vérité. Dans ce voyage, Daddy Yankee enseigne l'humilité et le dévouement. Il a dit « Cette carrière a été un marathon. Enfin, je vois l'objectif final. Maintenant, je vais profiter avec vous tous de ce que vous m'avez donné. » Ceux mots reflètent un cœur reconnaissant, reconnaissant pour les bénédictions reçues et désireux de les partager avec les autres. Le témoignage de Daddy Yankee montre que dans notre quête de succès et de reconnaissance, la vraie récompense vient du service aux autres et de vivre une vie qui reflète l'amour et la grâce de Dieu. Malgré sa renommée et son succès mondial, Daddy Yankee a compris que seul Dieu pouvait combler le vide de sa vie. Son courage de reconnaître cette réalité montre que peu importe la distance, l'amour de Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Il a déclaré « J'ai longtemps cherché à combler un vide dans ma vie que personne ne pouvait remplir et je dois avouer que ses jours sont révolus. » C'est un témoignage puissant qui nous encourage à chercher Dieu dans les moments d'incertitude et de besoin. Frères et sœurs, l'histoire de Daddy Yankee est un signe tangible de la façon dont Dieu appelle chacun à une vie de plus grand dessein et de signification. « Inspirons-nous de sa décision de suivre le Christ et utilisons nos dons et talents pour apporter lumière et espoir dans ce monde. » Prions pour que son voyage continue d'être une source d'inspiration pour beaucoup et que nous aussi puissions trouver notre véritable appel dans la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501